Je suis aujourd'hui sur le nord de notre territoire, Argonne, à l'accueil la personne qui va vous recevoir à la billetterie. Et je vais lui demander d'ailleurs, combien c'est quand on va au parc ? Alors c'est 14 euros l'entrée adulte à partir de 12 ans et 10 euros pour les enfants entre 3 et 11 ans. Pour m'accueillir et me faire un petit sommaire, on va dire, du parc qui s'appelle, vous l'aurez deviné, Argonne-Découverte. Voilà, donc je poursuis ma petite situation géographique, j'ai dit donc nord de notre territoire, Argonne. Sur la commune de Lysiprima et sur la route entre Grand Prêt et Vousy, on nous trouve très facilement. Et qu'est-ce qu'on trouve chez vous alors ? Vous me faites un petit topo vite fait ? Le parc existe depuis une quinzaine d'années, les animaux fascinants ici ce sont les loups, donc des loups gris d'Europe, plus une deuxième meute de loups, des loups arctiques, qu'on a installé cette année et qu'on va aller voir ensemble. Des ratons laveurs, des oiseaux qu'on présente à la fois en volière et en spectacle, des animaux de basse cour, et on a aussi tout un espace sur les animaux nocturnes qui s'appelle Nocturnia, qui était le nom du site ici au départ, et qui vous permet de découvrir tout ce qui se passe dans la nature pendant que vous vous dormez. Alors il faut savoir aussi que le parc Argonne-Découverte, au-delà d'être un parc de loisirs, pour notre économie locale, il joue un rôle ? Vous employez combien de personnes au sein du parc ? On est une grosse dizaine de permanents, 10-12, sur des métiers de soins animaliers, d'accueil, de responsabilité évidemment, d'agents techniques et de communication, et on monte jusqu'à 18-19 en saison, avec les saisonniers. On a aussi un centre de soins, et donc on a une personne qui est là en service civique, pour soigner et recueillir les animaux qui arrivent blessés ou fragiles, et qu'on s'attache à retaper afin de les relâcher. Ok, il y a aussi un centre de soins, ça c'est important de le souligner. C'est notre contribution à la vie sauvage. Alors je vous présente Anne Frézard, la responsable du parc Argonne-Découverte, qui me reçoit bien gentiment aujourd'hui sur son terrain. Donc Anne, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus au sujet de ce parc ? Déjà, quelle grandeur ? Enfin, il est très grand. Oui, alors c'est un parc qui fait 13 hectares de surface, maintenant il n'est pas complètement exploité, et il y a des zones ici qui restent encore vierges, je dirais, pour des prochains projets de développement que l'on peut avoir. Il y a une partie en intérieur, on est situé d'ailleurs dans la salle du restaurant, dans un bâtiment principal qui comprend plusieurs étages. Aux étages inférieurs, il y a des expositions, salles de cinéma et salles d'animation. Autour de ce parc, il y a des sentiers, des sentiers qui mènent à des enclos, pour découvrir différentes espèces que l'on présente ici, que ce soit des sauvages ou des domestiques. Oui, je me doute un peu, déjà on a l'espèce phare qui est en arrière-plan, la truffe et le regard fascinant. Donc il y a aussi une experte loup au sein du parc, j'imagine. Oui, c'est ma formation effectivement d'origine. Donc tu fais les deux ? Je fais plein de trucs en fait ! Mais tu es une petite cachotière ! Tu gères le parc, enfin voilà, et en plus spécialisée sur le loup. À ce propos, alors, vu qu'on a aussi des loups, moi j'ai une question qui me trotte, enfin, elle me trotte parce qu'elle m'a été rapportée par certains habitants, argonais, qui auraient vu donc des loups. Alors je me dis, bon, je continue à m'habiller en rouge, quitte à être prise pour le petit chaperon. C'est bon, c'est bon, il y en a, il n'y en a pas ? Il y en a certainement, il y en a certainement. Ils sont présents notamment sur le massif argonais belge, donc là la présence est avérée. Il y en a en meuse, dont la présence est avérée. Alors est-ce qu'il y a de la reproduction et des meutes déjà installées ? Certainement pas encore, mais ça ne va pas tarder. Le loup est une espèce qui est en train de reconquérir finalement l'espace qu'il avait autrefois avant qu'on commence à le chasser, à l'exterminer. Donc il revient effectivement dans l'argonne, surtout que l'argonne est propice à cette espèce. Il y a de la forêt, il y a du couvert, dans le sens où il y a du gilier, entre guillemets, disponible pour ce prédateur, ce super prédateur. Donc oui, la présence du loup n'est pas encore totalement avérée dans notre territoire, sur notre territoire, mais ça ne saurait tarder effectivement. Pour autant, on peut continuer à aller aux champignons, promener en rouge ou pas. Ah oui, bien sûr ! Donc, une petite balade, c'est l'heure du repas. Alors, nous arrivons effectivement d'abord de l'enclos des loups arctiques. Et donc, on va faire le service cantine. Ils sont déjà un peu domestiqués, ce qu'ils connaissent eux à peu près l'horaire ou alors le jour, ils se disent quand ils vous voient passer, tiens, c'est le service bouffe qui arrive. Ils sont très proches de l'homme, dans le sens où les loups arctiques ont un tempérament bien différent du loup d'Europe. Le loup d'Europe, comme je vous le disais, c'est un animal qui a été chassé pendant des siècles et qui du coup est devenu un animal très craintif vis-à-vis de l'homme. Le loup arctique, il n'a pas connu cette pression de chasse. Du coup, c'est un animal qui reste curieux et assez proche de l'homme, comme vous allez pouvoir le constater d'ici quelques instants. On a notre mâle, loup arctique, qui rentre facilement en contact, qui vient facilement nous voir, qu'on soit avec de la viande ou pas. Ah ouais, je l'ai aperçu, j'ai vu le bout de sa queue. C'est pas la viande qui motive, lui, c'est le contact. Ben le voilà. Voilà, après il y a des présences, des bruits, des odeurs qui sont des points de repère pour eux. C'est Yeti. Comment ça son nom ? Yeti. Yeti. Donc Yeti, super pour lui aujourd'hui, c'est poulet. Ça c'est son repas préféré, c'est ce qu'il avait là où il était avant. Ok. Autant dire qu'il a l'habitude de manger ce type de viande et que ça l'intéresse beaucoup. Ah oui, on le voit. Les loups sont... Il est là, il poirote derrière la porte. Les loups n'aiment pas la nouveauté, donc si vous pensez lui faire plaisir en ramenant un steak, par exemple, ça va pas marcher. Il préfère quelque chose qu'il connaît depuis qu'il est petit. On va savoir le culet. C'est le plat préféré de celui. Je vais rentrer. Oui, oui. On va fermer les deux portes. On va fermer la première. Alors mon petit pépère, je t'intimide pas. Alors non, il n'est pas du tout timide. Il n'est pas du tout timide. Il va venir au contact. Donc à vous de voir si vous le souhaitez ou pas. Oui, il n'a pas l'air... Il ne montre aucun signe d'agressivité. Ah non, non, c'est un pépère. Je suis super sympa. Je pense qu'il est nettement plus intéressé par le poulet que par moi, c'est certain. La curiosité est crainte et chez lui, c'est la curiosité qui l'emporte. Qui l'a faim peut-être. Ce sont des animaux qui sont finalement moins dangereux que les chiens. Il n'y a aucun risque à rentrer à partir du moment où on reste qu'il y a certaines consignes qui ne sont pas... On va se mettre à courir. On peut déclencher la poursuite. Et chez les loups, ce qui est associé à la poursuite, c'est la morsure. Donc on ne court pas. On s'accroche. On y va tranquille. Hop là. De manière, il va les servir tout seul. Alors, tu ne vas pas nous faire ton arreux quand même. Par contre, faites attention derrière vous. Il y a un câble électrique. Ah, surtout qu'il pleut. Donc je vais même avancer. Je ne vais pas me s'en mettre derrière vous. J'ai beaucoup plus peur du câble électrique de ce temps-là que du loup. Vous avez bien raison. On va se décaler. Pour l'instant, il est tout seul ou... Non, il y a une femelle. Oh, mais la belle vie. Mais surtout qu'ils se sont déjà accouplés. Oh, mais ça, c'est de la bonne nouvelle. Oui, c'est de la bonne nouvelle parce qu'on pensait... Il y aura peut-être des petits louveteaux alors. Oh là là. Et justement, la gestation, c'est combien de temps ? 63 jours. Donc normalement, si tout se passe bien, Si ça ne l'a fait entre Yéti et la... Comment elle s'appelle, elle ? Amande. Amande. Ils ont déjà aménagé leur tanière. Enfin, il a déjà aménagé leur tanière. Donc voilà, c'est bien parti pour. Donc OK, il y a une love story au parc Argane Découverte. Yéti et Amande. À suivre. Donc, elle est là-bas, Amande, elle est au fond. Alors, au fond. Ah oui ! Elle est peut-être plus timide. Elle est toujours intéressée, mais elle est toujours à une distance plus importante. Et elle bouge. Elle reste rarement... Oui, immobile, en place. Quand il y a du monde. Ouais, elle va prendre son morceau et hop, s'éloigner. Voilà. Il faut ruser pour qu'elle puisse aussi attraper quelque chose. Lui, il est gourmand avant d'être galant. Oui, j'ai compris, maman. Je pense qu'il n'y a pas que les loups. Elle est belle, franchement. Elle va avoir deux ans. Donc, on ne pensait vraiment pas qu'elle rentrerait en chaleur cette année. Ah oui, parce qu'elle est jeune encore. Oui, oui, c'est une ado. Ah, coquine. Mais bon. Oui, il va avoir quatre ans. C'est déjà un loup. Un vieux, ça vit jusqu'à quel âge, un loup ? Jusqu'à une quinzaine d'années en captivité. 8 à 10 ans dans la nature. Pour ceux qui se demandent bien à quoi ça ressemble une tanière de loup. En fait, je ne trouve pas ça énormément gros en ouverture. Mais au niveau de l'intérieur, je ne m'aventurerais pas à me glisser non plus pour aller voir comment c'est fait dedans. Donc, si j'ai bien compris, d'ici quelques mois, on pourrait voir apparaître des petites truffes de louveteau. Courant juin ? Oh oui. C'est naissance mi-mai, observation des louveteaux mi-demain. La pluie s'est calmée. On va retrouver donc notre ami Nicolas dans des conditions climatiques un peu meilleures. Voilà, il va nous rejoindre. Il descend avec son petit copain. Et nous allons aller retrouver donc nos stars aux mille couleurs. Ah, ça chante, hein ? C'est tout de suite bonne ambiance. Hello, les cocos ! Parfaitement, tout à fait d'accord. Ah, ben le voici notre ami Nico. Je le laisse approcher tranquillement parce qu'en plus, il a donc sur le bout du doigt... Regardez ! Oh, mais quelle voix ! Elle est bavarde. Ah là là ! Mais alors, t'es toute équipée, ma belle ! Qu'est-ce que t'as sur ton dos ? Ah là, comme un petit sac à dos, voyez-vous ! C'est ça, ouais ! C'est une balise émettrice. Donc, c'est pour la retrouver si elle décide de se faire la malle ? Un truc comme ça ? C'est tout à fait ça. Ouais ? C'est ça, ouais. Ce sont des oiseaux, c'est un faucon, un faucon cresserelle. Et qu'il s'agisse du faucon cresserelle ou des autres faucons, ils aiment bien parfois partir, on appelle ça nous prendre la tangente, partir un petit peu voler. Ben, ils suivent leur instinct certainement. Voilà, c'est un peu ça. Ils vont se égourdir les ailes, ce sont des oiseaux qui vont très vite. Même un petit oiseau comme ça peut voler à 100 km heure, par exemple. Ah ouais, sacrée performance de vitesse. Il a vite parcouru un peu de distance et se retrouver éventuellement dans un endroit qu'il ne connaît pas. Mais ce sont des chasseurs à la base, hein ? Ils chassent quoi ? Plutôt de la souris, des petits mammifères comme ça ? C'est ça. Les faucons cresserelles vont chasser des mulots, des campagnoles, ces petits rongeurs qu'on retrouve dans les plaines, dans les champs cultivés, voilà, principalement. Donc ils vont, eux, attraper leur croix au sol. D'accord. Et ici, au sein du parc, alors, vous les faites découvrir au public, justement, via un mode de chasse comme ça ? C'est ça. Par des jeux ? Comment ça se passe ? On va les faire voler à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va les présenter au public et les lâcher, alors, juste sur cette aire de spectacle, juste autour de nous, là, sur les bancs, de façon à ce qu'ils évoluent un peu en vol. On ne va pas leur demander d'aller bien loin, au contraire, c'est pour que les gens les voient. Et donc, ce sont des petites prouesses de vol que l'on va faire ainsi, comme ça, découvrir aux gens. Et ça permet aussi de sensibiliser et de faire connaître davantage ces espèces qui sont, pour les rapaces, la plupart du temps, même systématiquement chez nous, protégées. Vous avez combien d'espèces, on va dire, volantes dont tu t'occupes au sein du parc ? On en a une quinzaine. Une quinzaine. Donc, alors, tu peux me rappeler un peu près, vite fait, les races ? Oui, on a les faucons, on a une autre espèce de faucons. J'ai vu les perroquets derrière. On a des perroquets qui vont, eux, voler en intérieur dans le bâtiment, dans le cadre d'une petite animation. On a des hiboux, des hiboux grand-duc, des chouettes, chouettes et frais. On a des aigles. Alors, certains volent, comme l'aigle pigargue à tête blanche, mais d'autres sont présentés en volière. On a des vautours fauves, par exemple, également. On a des cigognes. En effet, c'est très diversifié. Donc, à venir voir et à découvrir sans hésiter, parce que je suppose qu'à chaque fois, on a la petite explication qui va bien. C'est le but du jeu. On les voit très près. Ils nous recoiffent un peu parfois. Et puis, on a l'explication. Et puis, on reste à disposition pour répondre aux questions. Bon, super. Merci, Nicolas. Bonne journée. Au revoir. Et donc, je retrouve la chaleureuse Sophie, qui est à nouveau là pour m'accueillir et puis pour poursuivre la visite du parc. Là, on arrive sur la petite ferme. C'est ça. Le secteur de la petite ferme, qui vit à la fois par des activités libres et par des rendez-vous, des animations. Donc, les rendez-vous, ça peut être le nourrissage de la basse-cour et ça peut être également un spectacle d'agilité qu'on va mettre en place cette année avec des petites poules. Nous, on attache un grand soin à présenter des espèces locales, des races anciennes. Et donc, les présentations, ça va du poney, du dindon, aux chèvres, aux moutons, aux lapins, aux poules. Voilà, il y a vraiment une grosse diversité. J'en avais entendu parler, mais par contre, je ne l'avais jamais vue. Alors ça, c'est la dinde rouge ardennaise, je crois. Elle s'appelle comme ça. Oui, tout à fait. Ça, quand même, enfin, ça, pardon, cet animal. Il est impressionnant. Il est quand même relativement impressionnant. Je peux vous dire que cet individu ne manque pas de caractère. Oui, il convivie. Mais c'est un animal qui montre quand il est d'accord et quand il n'est pas d'accord. Il le montre très clairement par son rythme, le rythme auquel il avance vers les gens et par le gloutement, les grands bruits qu'il peut produire. Alors, nous voici ici sur l'attraction où tous les petits chérubins vont pouvoir se défouler. Ça s'appelle le hamakabon. Quand on se déplace dans ce genre de truc, on a les pieds qui remontent tout seul. Bon, ce n'est pas un trampoline. Il y a moins de rebonds, mais... Bon, désolé pour la prise de vue caméra. Le but n'est pas de vous faire vomir. Donc, nous allons maintenant aller faire un petit tour du côté des loups gris. Alors, un hectare à leur disposition. C'est ça, un hectare pour une dizaine d'individus. Dix actuellement. Ah, ben, ça allait être ma seconde question. La meute, combien et tout. Des animaux qui ont besoin d'espace parce qu'ils ont besoin de pouvoir se mettre à distance du public s'ils le souhaitent, d'avoir ce qu'on appelle une zone de fuite vis-à-vis des êtres humains. Et des animaux qui sont plus craintifs, plus timides. Alors, tous les loups sont une savante alchimie entre crainte et curiosité. Donc, certains individus vont être plus curieux, d'autres, plus craintifs. Mais les loups gris, d'une façon générale, ils ont été traqués avec beaucoup d'affarmement par les hommes à travers les siècles, en Europe et en France. Oui, donc, leur instinct, c'est plutôt de se barrer. Ils ont intégré que les êtres humains sont une menace pour eux. Donc, forcément, si on arrive sur leur territoire, ils se méfient et ils se tiennent à bonne distance. Et un tas. Ouh, il me semble avoir vu le grand méchant loup. Oui, je te vois là-bas. Donc, l'un des enjeux dans l'aménagement de cet enclos, c'est qu'il faut que les loups puissent se cacher et surtout, enfin, se mettre à distance, et surtout qu'on ne les surplombe jamais. Si on les surplombe, ça veut dire qu'on les domine. Et ça, c'est stressant pour les animaux, c'est pas bon. Donc, au maximum, on pourra être à la même hauteur qu'eux ou un peu plus bas, mais on ne sera jamais plus haut qu'eux. Quand il y a des naissances, tous les adultes élèvent les petits ensemble et participent à la fois au nourrissage des tout-petits et à l'éducation. Quand les loups ont environ un an, on les appelle des louvards. Ils sont adolescents, donc ils commencent à se débrouiller. Ils n'ont pas encore tout à fait leur aspect d'adulte, mais ils ont encore besoin d'apprendre les règles. Et donc, tous les adultes participent à leur faire des rappels à l'ordre. On aperçoit effectivement un loup qui a été blessé par les autres. Il va se lécher, il va guérir de ses blessures. Mais malheureusement, il va certainement être à nouveau attaqué par les autres qui vont vouloir montrer qui c'est le chef. Ok, bon, c'est une sacrée... Oh, on voit qu'il y a du monde qui commence à arriver. Donc oui, ce sont des individus sociaux et des individus territoriaux. Ce sont l'une des raisons pour lesquelles on les présente, parce que c'est fascinant d'expliquer leur organisation. Et cette organisation-là, on la retrouve en captivité comme à l'état sauvage, même si le contexte et les paramètres sont un peu différents. Il n'y a pas besoin de chasser, il y a toujours assez à manger. Cette organisation de groupe, elle reste vraiment fascinante. Et quelles consignes vous donneriez à quelqu'un qui rencontrerait un loup en forêt ? Admettons, là, on n'a pas le grillage, on se balade, tranquille. Enfin, déjà, bon, ça doit être extrêmement rare, mais ça peut. C'est ce que j'allais vous dire. C'est peu probable, le loup, il vous sent de très, très loin. Le loup, il vous sent de très, très loin et il y a de fortes chances qu'il ne vienne pas au contact. Un loup qui est en bonne santé, il va se méfier de vous, il va s'éloigner, il va se cacher, mais il ne va pas venir au contact. Vous lui ferez beaucoup plus peur que le contraire. L'homme n'est pas une proie pour le loup. Alors, voici les stars qui se préparent pour nous proposer un merveilleux spectacle. Toutes plus belles les unes que les autres. Simplement des plumes décoratives. Nous allons maintenant quitter l'univers des oiseaux pour aller faire une petite visite à Nocturnia. Nocturnia, la nature, la nuit. Allons voir ça. Voilà, à Benaride. Ambiance, ambiance. Nous y voici. C'est la nuit. On sent, dès qu'on arrive ici, une certaine sérénité. L'univers de la nuit s'offre à nous. Comme à son habitude, le parc Argonne Découverte propose toujours des choses ludiques et pédagogiques. Ici, on découvre l'univers du Criquet Pèlerin. L'univers fascinant des phasmes. Ou encore notre fameuse salamandre. Ou autre étrange animaux, appelé Axolotie. Que de mystères à découvrir à Nocturnia. Nombre d'espèces. Décidément Argonne Découverte, c'est plein de surprises. Décidément Argonne Découverte. Dé Billievine Découverte. Décidément Argonne Découverte. Sous-titrage ST' 501